La Laetitia Hallyday continue d'entendre la voix de Johnny. Deux semaines après la mort de celui qui a partagé sa vie pendant 20 ans, La Laetitia se retrouve confrontée à un deuil douloureux qu'elle tente d'affronter avec courage pour préserver ses filles, jeunes et joies. Le 6 décembre dernier, le chanteur Johnny Hallyday décédait des suites du cancer des poumons contre lequel il luttait depuis des mois. Après un hommage populaire grandi aux organisés conjointement par la famille du rocker et l'Elysée, Laetitia Hallyday s'est envolée en compagnie de ses filles, Jadé jouait pour l'île de Saint-Barthélemy pour les obsèques de son époux. Elle vit depuis sur l'île, dans la maison de Jade, au Ugrave, la famille avait pour habitude de venir passer les vacances et au Ugrave, Johnny voulait finir ses jours, pour se donner le temps du deuil, et fournir à ses enfants un quotidien rassurant, entre routine de l'école et chaleur du foyer. Mais chaque jour, la famille se recueille sur la tombe du rocker. Dans la magazine Closée cette semaine, un proche confesse pourtant que Laetitia Hallyday, si elle tente de faire bonne figure auprès de ses filles de 13 et 9 ans, traverse une dure période, elle pleure chaque jour, mais jamais devant les filles. C'est terrible pour elle. Elle a l'impression de voir Johnny partout, dans cette maison qui l'aimait tant. Elle continue d'entendre sa voix. Cette année, le couple, très fusionnel, fêtait ses 21 ans de mariage. Laetitia Hallyday, qui a toujours été un rock pour son mari, devra trouver en elle la force de devenir la nouvelle chef de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada